... Xavier, Bertrand, Guillaume, Thomas, Mathieu, Benjamin et Jacques sont tous passionnés d'aéronautique. Leur rêve, devenir un jour pilotes d'avion. Élèves au lycée Julie-Daubier de Rombat, ils ont suivi au cours de l'année 99-2000 un brevet d'initiation aéronautique. Véritable trait d'union entre l'école et le monde de l'aéronautique, le BIA est un diplôme d'État sanctionnant des épreuves théoriques délivrées conjointement par l'éducation nationale et l'aviation civile. A l'initiative du projet, Philippe Albano, professeur d'économie au lycée de Rombat et pilote d'avion aux Ailes-Mosellanes depuis 95. Ces différents cours théoriques doivent leur permettre d'obtenir un brevet, le brevet d'initiation aéronautique qui sanctionne des connaissances de base en aéronautique. Il s'agit notamment de l'aérodynamique et la mécanique du vol, de l'histoire de l'aviation, de la météorologie, de la navigation et puis de la structure des avions. Ce brevet d'initiation aéronautique doit leur permettre plusieurs choses. Déjà, d'obtenir des bourses s'ils veulent poursuivre dans la carrière aéronautique, soit pilote, soit mécanicien, soit contrôleur, soit ingénieur en aéronautique. Ça leur permet aussi de pouvoir plus facilement faire des stages dans le domaine aéronautique parce qu'ils ont un passeport pour entrer dans différentes entreprises. Et puis ça leur permet aussi d'avoir des connaissances qui leur permettront de passer des épreuves facultatives de concours d'entrée dans des écoles de l'aviation. Ouvert aux jeunes de moins 13 ans et réparti sur 9 mois et 40 heures, tous les élèves sont volontaires, des heures en plus dans leur programme déjà chargé. Disons que c'était un an de préparation. Les mercredis après-midi, on avait trois heures de cours et on a dû passer l'examen en juin dernier pour obtenir notre brevet. Et donc, c'est vrai que quelques jours avant l'examen, c'était beaucoup de stress parce qu'ils nous disaient bien réviser. C'était très intéressant. C'est beaucoup de dévouement, mais c'est une aide aussi pour les maths et la physique parce qu'on voit beaucoup de matières scientifiques à travers l'aviation. Des phénomènes météorologiques, tout ça. C'est une discipline assez complète. Oui, c'est très complet. Il faut être très assidu parce que c'est divers. Ça fait appel aux maths, même à la géographie. En dehors des cours théoriques, des visites d'infrastructures ont été programmées. Usines de construction d'avions à Dijon, base aérienne de Metz-Frescati et surtout, le clou des visites, l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. On a découvert des métiers qu'on ne voit pas comme ça. Dans l'aéronautique, on voit souvent les métiers de pilote et tout, mais il n'y a pas que ça qui est intéressant. On a vu le métier de contrôleur aérien, du chef d'aéroport. C'est quand même des métiers très intéressants et qu'on n'imagine pas quand on est petit qu'on rêve d'être pilote. C'est donc François, contrôleur à la tour de contrôle de l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine qui a accueilli les élèves pour une visite des infrastructures aéroportuaires. Des balisages de la piste aux multiples activités des pompiers et autres métiers qui interviennent en cet endroit, tout a été expliqué et fait maintenant partie de la culture des apprentis aéronautes. Ce sont cependant les deux heures passées dans la tour de contrôle qui ont le plus captivé leur sens. Le travail du contrôleur est en effet des plus intéressants. Identification des aéronefs sur le radar, espacement des différents trafics les uns par rapport aux autres, autorisation d'atterrissage et de décollage, informations sur les conditions météorologiques et sur la piste en service. L'aiguillère du ciel est alors perçue comme le chef d'orchestre d'un balai lumineux au service de passagers anonymes ou de missives en transit. Autre temps fort de cette formation, mais qui au départ n'était pas prévu, tous les élèves ont eu la chance de faire un aller-retour Metz-Roisy dans le Boeing 737 de l'aéropostale. Un privilège supplémentaire pour aller jusqu'au bout du rêve et suivre les traces d'illustres prédécesseurs comme Blériot, Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry. C'était impressionnant, surtout que c'était une bonne expérience avec des pilotes de ligne, on était vraiment dans le métier de pilote en fait. Et donc ça s'est passé comment ? Tu étais dans le cockpit ? On était assis dans le cockpit au milieu des deux pilotes, donc on avait des super panoramiques. Des super panoramiques, tout le monde a pu en voir davantage avec l'aboutissement de cette formation. Une heure de vol en place avant. Et là, pas question d'être spectateur, les mains sur les commandes et embarquement immédiat à bord de ce monomoteur TB9. Décollage, virage à 30 degrés, puis à 45 degrés déclinaison, volant, approche du décrochage, le rêve se réalise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'était bien ! Très content d'avoir conduit un avion. C'était très spectaculaire. Beaucoup d'émotions pour Thomas à la fin de son vol. Mais une chose est sûre, chacun est reparti avec des images plein la tête et surtout des vocations, s'en est de cette formation. J'envisage bientôt de passer mon brevet de pilote privé, comme j'ai 16 ans. Justement, qu'est-ce que ça fait de tenir pour la première fois les commandes d'un avion ? C'est impressionnant et je remercie mon instructeur qui est M. Albano et j'envisage de continuer. Ça m'a vraiment plu. Je vais essayer de passer le brevet de pilote privé et puis essayer aussi de devenir ingénieur aéronautique. Ingénieur aéronautique, c'est ton objectif ? Oui, peut-être. A noter que tout le monde a reçu son brevet d'initiation aéronautique, avec mention bien, assez bien ou très bien. C'est M. Janssen, vice-président du conseil général, qui leur a remis le diplôme début octobre. Et avant de recommencer une nouvelle saison avec de nouveaux élèves, c'est l'heure du bilan pour Philippe Albano. La première année, 6 élèves ont été reçus, cette année 7. J'espère que cette année, ils seront un peu plus nombreux. Et puis bon, j'espère aussi que ça va donner naissance à certaines vocations. Je sais que quelques élèves cette année ont envie et vont s'inscrire, je pense, pour passer le brevet de pilote privé tout d'abord. Et ensuite, pourquoi pas, le brevet de pilote de ligne. Et au départ, vous pensez que ça allait marcher aussi bien que ça ou alors vous avez des doutes ? Je pense que l'aéronautique est quelque chose qui attire les jeunes, c'est passionnant. Donc j'étais optimiste, oui. Optimiste, mais pour s'attaquer à un tel projet et surtout pour réaliser un nouveau défi, la construction d'un avion en kit, la promotion et la recherche de subventions sont indispensables. Une solution, créer une association ayant pour but de permettre justement aux collégiens et lycéens de piloter un avion. J'ai créé une association l'année dernière pour justement promouvoir cette activité et pour trouver des subventions pour faire voler les élèves, pour faire construire l'avion. L'association qui s'appelle l'Espace Pégase et qui réunit les jeunes qui suivent actuellement les séances d'initiation à l'aéronautique et ceux qui l'ont fait l'année dernière. Et dans le cadre de cette association, on essaye de développer des activités pour que les jeunes puissent participer pendant plusieurs années aux activités de l'association. De nombreux projets, Philippe Albano et tous ses élèves en en détonnent, mais ont surtout qu'une seule envie, remonter au plus vite à bord d'un avion. Pour les élèves intéressés à réaliser le même rêve que Thomas, Guillaume, Benjamin et tous les autres, contactez au plus vite Philippe Albano au lycée de Romba. Sous-titrage ST' 501